bienvenue dans cet urbex et oui ce n'est pas l'entrée du paranormal aujourd'hui non que je vais vous présenter c'est plutôt une sortie dit urbex donc dans des endroits entre guillemets abandonné on va dire et donc je me situe aujourd'hui dans les forges boudin voilà donc vous pouvez voir derrière moi il y avait un bâtiment tous toute la place où je suis tout ce que vous allez voir tout du long de ce petit reportage fait partie donc des forges boudin qui ont été créés en 1794 par claude etienne jobès et donc a vu son déclin en 1930 et a fermé en 1959 c'est en 1823 donc que c'est c'est la fille de claude etienne jobès qui hérita donc de ceux de cette forge elle s'appelait adélaïde et donc c'est son mari qui s'appelait marie etienne monnier donc qui qui reprit les les rênes on va dire de cette forge et c'était vraiment de la première fonte vous allez voir tout au long d'ailleurs les fontes étaient ici on ne voit plus là où il ya la voiture ça a été tout démoli la plupart des bâtiments ont été démolis à savoir il y avait quand même 24 bâtiments pour 200 ouvriers et leur famille donc vous pourrez voir au long du reportage il ya le la petite fontaine où les femmes venaient battre le linge et discuter un petit peu vous entendez leur la cloche de la chapelle donc ce qui vache pas agréable un superbe son et donc vous allez voir un petit peu tout au long de ce parcours et ben ça a été transformé en musée que s'appelait donc je l'avais dit le moza et où ils beaucoup de street art d'ordures urbains et ne pas de placer sa ronde à vos villes et croire donc voilà nous arrivons où étaient situés les forges baudin donc à savoir bien sûr les forges n'y sont plus ça a été tout tout détruit comme vous pouvez le constater d'ailleurs c'est un chantier interdit au public on va quand même y rentrer faire un tour tout à l'heure mais je tiens d'ores et déjà vous montrer la fameuse chapelle et à côté il y avait l'école primaire parce que bien sûr il y avait 200 ouvriers ici ce qui n'est pas rien donc ils vivaient tous ici les femmes étaient donc au lavoir faisait le linge raccommodait tout ça donc et et voilà donc la sublime j'ai envie de dire chapelle baudin donc vous pouvez voir c'est vraiment c'est magnifique comme tout il ya ça doit être le je sais pas c'est l'ange gabriel qui est tout en haut il me semble mais c'est pareil il est il est vraiment magnifique voilà donc pour ce qui est de la chapelle et l'école donc se situer vraiment juste à côté c'était ici voilà tout ça ça appartenait donc à l'école c'est en 1849 donc l'usine et choix à edmond mounier fils d'étienne il était disciple d'osanam donc il aspire à une organisation sociale fondée sur les principes chrétiens donc c'est pour ça que il y avait cette école vraiment à côté de la la chapelle et donc il construit les emblématiques chapelles et maisons de maîtres qui a derrière donc on ne peut pas y accéder par contre mais on peut on peut toujours voir en revanche il ya des petits panneaux parce que ben en 2017 il y a eu un voilà un truc de c'était amusé donc là vous pouvez voir l'école en 1840 1 je vous disais rendre et monnier voilà et donc l'école était là donc il était là voilà c'était vraiment pas très grand bon encore une fois il y avait 200 200 ouvriers c'est vrai que voilà et que c'est tout en en comment en abandon c'est dommage parce que c'est un sacré patrimoine c'est vachement joli on va essayer de voir un petit peu si on peut pénétrer dedans donc voilà ici et ben c'était l'ancienne syrie l'ancienne syrie des forges baudin donc maintenant on y voit plus grand chose il y avait des logements qui étaient juste au dessus qui était donc habité à l'heure actuelle c'est inhabitée naturellement me voyez au dessus il ya encore des fenêtres plutôt assez récentes mais bon c'est c'est mort on dirait un sac de frappe vous avez vu et puis un super four à à pain au fond là alors là il est vraiment magnifique ça vaut le coup quand même de je peux pas trop entrer non plus le toit paraît vachement pourri quoi donc je vais éviter de rentrer et donc là on est dans la fameuse cour où il y avait l'école la chapelle derrière et comme je vous disais donc le bâtiment qui est ici a servi donc du musée le moza qui était un musée de street street art on voit pas très bien ouais enfin c'est tagué il ya encore des bombes de peinture je sais pas si vous y verrez quelque chose puisqu'il ya le reflet des carreaux bon on voit un petit peu deux trois tags ici on peut éventuellement voir un chat là bas mais vous en verrez plus tout au long du parcours donc voilà ici c'était l'atelier de modelage donc où on y faisait des savez les signes en fonte les comment s'appelle les ba tout ce qui est gaufrier les trucs comme ça voilà ce mais voilà je suis rentré donc à l'intérieur qui est un chantier quand même je le rappelle interdit au public et bon ben voilà vous voyez un petit peu ce genre d'art qu'ils faisaient c'était du street art donc voilà il y avait un petit peu ce qu'il y avait avec quoi donc voilà pour ce qui est un petit peu de ce qu'on peut appeler ça de l'art perso je trouve ce que c'est de la merde après je dis ce que je veux c'est quand même ma vidéo voilà vous pouvez voir que le toit là pareil il y avait une sorte de clocher en haut et qui s'effondre donc voilà quoi c'est c'est vraiment en ruines c'est pour ça que je vous dis bon déjà que le chantier est interdit au public d'une part et d'autre part là où je vais rentrer je vais vraiment faire très attention car c'est vraiment ça se casse tout la gueule donc encore une fois je préfère prévenir que guérir comme on dit là on a une superbe forêt de bambou que j'adore ça voilà vous voyez un peu le bâtiment d'ailleurs on entend il était sous alarme ça a été tout rénové donc naturellement battagé par une nombre d'âques quoique je trouve que ça va encore pour un endroit comme ça donc voilà c'est d'ici qu'on vient de rentrer un de l'endroit où il y avait la syrie qui était ici donc voilà et donc on va les visiter ce ce sublime lieu on va les visiter Donc voilà, là vous avez une statue d'éléphant, d'art on va dire, c'est de l'art urbain, qui est ici, et un des bâtiments aussi des forges, qui était également habité. Voilà, on a carrément des sublimes, on peut dire que c'est vraiment beau, ça a été fait des sublimes tags, enfin, c'est même pas un tag, parce qu'on voit la tête, elle est en bois en fait, ça a vraiment été fait petit à petit, donc au sol je pense, et placé ici, ouais, en fait c'est une structure qui est placée carrément sur le mur, donc c'est vraiment sublime. Et là donc, on peut voir également des escaliers qui ont été forgés aussi ici, je vais zoomer dessus, puisque c'est un peu merdique, il faut y aller. Donc voilà, ce que les forges ici faisaient, en même temps que les gouffriers, les signes de fontaines, etc. quoi, et tout ça. Donc en street art aussi, voilà, il y a le fameux art urbain, l'art de rue, donc avec une voiture qu'ils ont tout taguée, de A à Z, on va faire le tour, parce que c'est quand même à voir. voilà. Donc toujours les bombes de peinture un peu partout, naturellement ça n'a pas été spécialement nettoyé, il y en a vraiment de partout. Voilà. Donc là, nous avons toujours un coin où il y avait effectivement, vous voyez, il y a encore des tomates au sol, donc c'était une dalle ça, c'était vraiment à l'intérieur d'une maison qui a été détruite. c'était les tomates, et le fameux éléphant art, qui est quand même pas mal fait, je trouve. C'est assez sympathique, sous une sorte de toit, il y avait des endroits là, je vais quand même y aller, pour un petit peu. Ça pique un peu, il y a plein de ronces, mais voilà, donc c'était un endroit plutôt, comme vous voyez, c'était le bar, ils avaient fait des genres de bancs, des trucs comme ça. Voilà, et donc là, on avait le bar. Il y a même toujours d'ailleurs le frigo. Voilà, c'est vraiment, c'était quand même, pas si vieux, 2017 à 2019, vous pouvez voir un petit peu ce que la nature fait après. Bière blanche, printemps, crément, il y avait un petit peu de tout, c'était assez vivant, et pourtant, ce n'est pas si vieux, ça date d'il y a, il y a vraiment très peu. il y a rien dans le frigo, Moi qui croyais trouver une belle bière. Donc voilà, urbaine, pour ce qui est de la partie urbaine. on va aller visiter un petit peu l'intérieur là-bas, en espérant que ce ne soit pas tout pourri. Voilà, je me filme comme ça, vous me voyez me péter la gueule au claveau, c'est hyper comique. Voilà, comme je vous disais, ici, c'était vraiment habité. Vous voyez les tomates au sol, c'était, voilà, c'était tout cassé. Il y a encore un panneau là, on va regarder tout ça, on ne voit plus grand chose, c'était une vie à l'usine, donc l'usine était bien ici, comme vous pouvez le voir, mais bon, ce n'est pas facile à voir. Ici, donc on avait l'épicerie, vous voyez, il y avait carrément les magasins, ce n'était pas, voilà, ici c'était l'épicerie, vous voyez, bouillon de cube, banania, etc., donc c'était vraiment la pleine vie ici, dans les forges de Baudin. Donc voilà pour ce qui est du bâtiment, donc ici, on avait l'épicerie, avec la maison qui était ici au milieu, je vous ai dit qu'il y avait encore les tomates, c'était une épicerie, donc comme quoi, c'était un endroit qui était vraiment bien vivant, il y avait vraiment du monde, donc malheureusement, je pense qu'on ne peut pas y rentrer, c'est clos, par contre ici, on peut essayer d'y rentrer, pour ce qu'il y a du street art, vous avez vu, il est un petit peu abîmé, mais voilà, on en a un petit peu de partout, des fameux tags, d'art, des têtes de mort, des trucs comme ça, et là, on va pénétrer dedans, en espérant de ne pas tomber, puisque c'est quand même assez vieillot, et pourri, on va dire, donc je fais vraiment gaffe où je mets les pieds, voilà, donc voilà, vous voyez ici, c'était, des endroits, pareil, donc c'était un musée, encore une fois, donc, ces tags-là étaient voulus, rien d'exceptionnel, et c'était des endroits, en fait, habités, à l'époque, j'espère que vous allez voir quelque chose ici, on a un vieux poêle, qui était certainement, d'ailleurs, fabriqué ici, je pense, et nous avons, voilà, une pièce, tout ce qu'il y a de plus banal, mais là, c'est pourri, donc encore une fois, je fais vraiment attention où je mets les pieds, je vous le répète, c'est un chantier qui est interdit au public, donc je les conseille fortement de venir, voilà, donc là, c'est pareil, les vieux fourneaux, des placards, d'époque, de rangement, donc là, c'est pareil, c'est bourré de, voilà, là, j'évite d'y aller quand même, parce que, vu l'état du sol, je n'ai pas envie de me retrouver au premier étage, en vitesse rapide, héhé, là, vous voyez, c'est vraiment pourri, quoi, je fais vraiment attention, je fais vraiment attention, donc voilà, on a pu visiter cet endroit-là, alors là, il y a une porte qui est carrément fermée, donc je pense que ça a accédé ici, là, on a une autre porte, c'est pareil, c'est tous des endroits, de toute façon, on ne trouve rien, donc vous voyez, le musée qui s'appelait le Moza, donc, qui était, qui a commencé en 2017, et qui a fermé en 2019, donc c'était ce fameux musée de street art, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, donc là, rien de bien particulier, c'est plus, il y avait des superbes cheminées, même, c'était une grande cheminée, quand même, pour l'époque, c'était quand même assez précaire, mais, voilà, donc ici, le reste de pièces, c'était plus des, il y a beaucoup de lits, voilà, c'était des lits, ils ont rangé plein de lits ici, donc il devait être certainement, dans les, dans les maisons, voilà, c'est tout des lits anciens, quand on y pense, alors, est-ce que c'était fabriqué là, à la Syrie, je ne sais pas, je ne sais pas, par contre, je n'ai pas l'information, mais voilà, c'était bien quand même, c'est des endroits qui sont bien pourris quand même, on voit également si cette porte peut s'ouvrir, c'est vraiment clôt chez clôt, à mon avis, ah non, ça s'ouvre, donc, donc là, on peut voir que carrément, c'est récent, tout ça, c'est récent, voilà, des sortes de peintures, je ne sais pas trop, qu'est-ce que c'est que ça, une sorte de tapis, de tatami, je ne sais quoi, des bâches, des engins, donc, je vais essayer de ne pas trop, on ne peut pas tomber, donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait, alors le plancher, il n'est vraiment, oula, pas stable, qu'est-ce donc, voilà, là, on a du sable de fonderie, par exemple, puis là, on a du noir de fonderie, vous voyez, donc c'était, c'était quelque chose de plutôt sympa, alors ici, on a une super belle affiche de, des baudins, donc, vous voyez, les cuisinières qui fabriquaient ici, c'était, c'était super bon, et, donc, il y a tout un tas de concours, c'était un musée, vous voyez, il y avait quand même pas mal de trucs, qu'ils ont retrouvé, des minerais de roches de monnaie, par exemple, voilà, ce qu'on peut retrouver, donc, il y a un vieux poêle, là-bas, au fond, une vieille bicyclette, donc, on ne peut pas trop accéder, non plus, et donc, voilà, pour cette partie, on a quand même pas mal de, de choses, plutôt sympa, voilà ce que nous avons, et là, on a d'autres, d'autres endroits, c'est pareil, il y a une autre porte, qui excède, mais, je ne sais pas, comme vous pouvez le voir, c'est assez pourri, on va essayer de rentrer là-dedans, voilà, vous voyez, ça c'était certainement des appartements aussi, on va déjà les regarder en bas, voilà, c'était des appartements, comme vous pouvez le voir, là, c'est vachement pourri, donc, je fais vachement attention, pas que le plafond tombe sur la gueule, on a encore des résidus, de peau de peinture, il y a même, l'odeur de la peinture, d'ailleurs, puisque tout était, tagué, comme vous pouvez le voir, on va essayer d'aller voir à l'étage, donc, même les marches étaient taguées, ce qui est morant, donc, là, déjà, les marches sont en béton, ce qui est un petit peu plus rassurant, par contre, pour ce qui est du sol, je pense que, je vais faire très attention, ça grimpe encore, on verra plus tard, on va voir si je peux aller par là, on ne voit pas bien grand chose, il y a plein de merde, partout, on ne voit vraiment rien, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, à la caméra, je fais vachement gaffe, puisque le sol, il est vraiment mou, et que je n'ai pas envie de me retrouver, et qu'à faire en l'air, vous voyez, Mozart, voilà, encore une sublime pièce, où il y avait des tags de partout, je ne reste pas trop là, parce que, je vous dis, franchement, le sol, il est mou, et pourri, je préfère ne pas y rester, j'essaie quand même de monter par là, les escaliers, c'est pareil, ils sont vraiment pourris par les verres, c'est bon, je ne sais pas si il y a grand chose, on va essayer d'accéder, quand même, donc là, c'est en béton, c'est un peu plus rassurant, et donc voilà, donc on accède à une porte, c'est bon, Sous-titrage Société Radio-Canada Donc pour ce qui est de l'entrée, nous avons d'autres styles d'art, comme ça, par exemple, puisqu'il faisait du street art par la suite, nous sommes toujours dans la forge Baudin, malgré tout, donc là, vous voyez, four à pain, donc ici, c'était le four à pain, on va essayer de vous y mettre comme il faut, là, et à l'époque, il y avait des bons, c'est comme ça, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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